madame mademoiselle monsieur bonjour alors aujourd'hui je m'en vais vous faire une petite vidéo j'ai des poireaux à semer donc je vais vous montrer comment je fonctionne pour semer des poireaux alors n'oubliez pas que je suis un novice c'est la deuxième année seulement que je fais un potager et j'ai jamais semé de poireaux donc je vais vous montrer comment je fais vous allez m'expliquer si c'est bien si c'est pas bien tous les professionnels du jardinage je compte sur vous et je vous montrerai aussi je vous parlais de tunnel indestructible allez c'est parti donc ça c'est des graines de poireaux la variété 40 ans un peu de sable une paire de ciseaux pour découper le voile de forçage et puis un petit bout de terrain alors là on est dans le jardin du bas j'ai choisi un endroit qui n'est pas trop ensoleillé voilà en fait ici on a le soleil quelques heures par jour seulement alors comme vous le voyez je n'ai pas beaucoup d'outils pour jardiner moi mes outils c'est c'est beaucoup les mains donc je vais pas trop je vais pas trop toucher à la terre je vais pas trop la retourner je vais juste virer un petit peu les feuilles donc à 4 cheval qu'on a mis dans cette terre voilà comme ça c'est pas pas se prendre la tête pour semer ça doit marcher ça marchera ça va pas marcher ça marchera pas alors là j'ai donc mes graines de poireaux et du sable qu'est ce que je vais faire je vais mélanger les graines de poireaux avec le sable voilà on mélange bien les graines de poireaux le sable ensemble que tout est homogène donc là on les voit les graines de poireaux ici là et maintenant tout simplement tout simplement je prends mon sable avec les graines de poireaux de bas parce que nous on aime les poireaux on aime la suite les enfants ils en raffolent voilà donc les poireaux sont avec le sable je vais aller chercher quand même un petit peu de ferro de semi pour mettre un tout petit peu au dessus donc là je vais rajouter un petit peu de c'est au-dessus d'un petit peu de temps c'est à l'idée vous l'avez vu sur les vidéos on est en train de s'occuper d'un petit peu d'un petit peu d'un petit peu je vous avouerais que j'ai pris un peu de retard dans mes similes voilà ça c'est fait ensuite je vais découper un un bout de vol de portage que je vais poser dessus donc je mets le voile de forçage dessus que je vais bloquer avec des cailloux et les cailloux c'est pas ça qui monte ici le voile de forçage est installé alors pourquoi un voile de forçage on va déjà pour arroser sans aller foutre le bordel dans les graines et pour protéger les graines des oiseaux on a énormément d'oiseaux ils sont potagers des terres rouges et les oiseaux dès qu'ils me surveillent dès qu'ils voient que je suis les mains dans la terre vous pouvez être sûr que ils vont voir ils garantissent en tout cas là si je ne fais pas ça demain je reviens tout est retourné et donc dans la description je vous parlais de de tunnel indestructible voilà alors moi mon métier c'est recycleur depuis 1992 je fabrique des vases et des lampes avec du plastique de récupération alors je vais vous montrer comment comment je procède pour protéger mes déguts du froid de la grêle voilà je prends la plaque de plastique hop je la mets comme ça et je la mets comme ça et voilà et là si je viens à pleuvoir ou à avoir de la grêle je suis protégé et s'il y a trop de vent alors après c'est une nouvelle idée que je viens d'avoir donc j'ai pas encore testé vraiment mais s'il y a trop de vent je pensais un système de s'endort tac tac mais ça on le verra quand il y aura du vent voilà donc ça c'est du plexiglas c'est un produit qui est pas donné mais une fois que la saison est finie une fois que vous avez plus besoin de vos de vos tunnels il suffit de c'est très simple il suffit de d'enlever la plaque à volonté bon là ça fait deux jours que j'ai fait ça il y a eu un peu de vent ça ça a pas bougé voilà pour l'instant ça a pas bougé donc vous me direz oui mais c'est super cher le plexiglas et tout ce qui s'ensuit mais ces tunnels là et puis c'est du plastique l'altuiglas mais ces tunnels là avec les voiles de forçage ça c'est pas donné non plus c'est du plastique également c'est pas très costaud je veux dire bon c'est pas j'ai jamais été satisfait moi de ce système là ah puis je vois venir la chose il y en a plein qui vont me dire oui mais c'est du plastique nanani nanana mais il faut savoir quand même que ce plastique là en l'occurrence était destiné à la poubelle donc moi je le récupère parce que avec ça je fais des vases et des lampes des cache pots des objets de décoration c'est mon métier depuis 1992 je fais ça donc moi ça m'a rien coûté c'est pas parti à la déchetterie déjà ça va être utile dans le jardin et puis le jour où c'est plus utile dans le jardin ou le jour où ça marche plus ou je sais pas ce qu'il va se passer au soleil comme ça ça je sais pas du tout comment ça va se comporter bah moi c'est pas un soucis ça va repartir à l'atelier et une fois que ça repartira à l'atelier bon par exemple là il y a un cache pot que j'ai fabriqué je vais vous montrer vite fait avec une plaque de ce style là bon moi je fabrique des cache pots des vases des lampes avec ça voilà ça c'est un contenant que j'ai fabriqué avec du plastique de récup donc ça me permet de déjà un ça a permis de pas à ce que ce plastique là ne parte pas à la poubelle hein alors je sais pas ce qu'ils en font je sais pas s'ils le brûlent je sais pas si je sais pas comment ils recyclent ça deux moi ça me permet d'avoir des des tunnels bah voilà quoi après juste le vent faut voir le vent et puis trois une fois que ce sera foutu ou si je vois que ça marche pas ou que ça me gonfle ou un truc comme ça bah j'aurai plus qu'à descendre ça à l'atelier et à faire des vases et des lampes avec en parlant de ça j'ai le magasin qui est en train de se se mettre en place là parce qu'on a un petit magasin on a un petit magasin en dessous de la maison donc là comme l'été arrive et comme en lausère il y a pas mal de touristes je suis en train de mettre le magasin en place donc je vais vous faire une petite vidéo dans quelques jours là pour vous montrer un petit peu de quoi je vis et ce que je suis capable de faire avec du plastique de récupération bon s'il venait à geler ou à faire froid encore là maintenant rien ne m'empêche de mettre un voile de forçage par au dessus pour la nuit et de l'enlever pour la journée quoi c'est très rapide et à mon avis ça va être très efficace allez sur ce madame mademoiselle monsieur à bientôt